Je voudrais, au nom de mes excellents compétences ici présents, en mon nom personnel, vous présenter nos plates excuses pour le retard apporté au démarrage de nos travaux. Sans entrer dans les détails et sans perdre plus de temps, je m'en vais donner la parole à M. Ousey de Moupal, ici présent à la droite, qui va vous entretenir rapidement du sujet qui nous préoccupe et qui a valu ces quelques minutes de retard. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher confrère et ami. Je suis peiné. Et désolé de ce retard, comme vous l'avez remarqué. Nous aurions souhaité tenir cette conférence de presse pour le leader du passé, Moussmane Sanko. Votre présence vraiment montre l'intérêt attaché à cette affaire. Mais je disais à l'entame que je suis peiné. Je ne dirais pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre. Nous sommes des avocats et nous appartenons à un ordre. L'ordre des avocats du Sénégal. Nous avions décidé de tenir cette conférence de presse pour vous parler de l'affaire dite des 94 milliards et vous parler de nos actions. Cependant, à la dernière minute, à la dernière minute, mon jeune confrère Sain m'a donné son portable pour m'informer de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats, représenté par son secrétaire général. À la dernière minute, on m'a dit au téléphone, alors que nous, nous avions adressé une lettre préalable d'informations pour notre conférence de presse de ce jour. Et c'est à la dernière minute que le secrétaire général de l'ordre nous a appelés pour nous informer de l'interdiction de la tenue de cette conférence de presse. Nous sommes vraiment désolés de devoir reporter cette conférence de presse parce que nous aurions tant aimé apporter un tant soit peu déclarage sur cette affaire dite des 94 milliards. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin et je ne peux pas déflorer le sujet compte tenu du respect de cette interdiction. Je ne vous donne pas une date ultérieure, mais on vous communiquera la prochaine conférence de presse. Inch'Allah. Il y a une fille à l'éveil. En Wolof? Su Wolof. Je le souhaitais que je confesse ça. C'est vraiment que je vous le dise. la mobilisation exceptionnelle bien d'effet au point de vue à l'agile qui m'a amené mon ordinateur d'un moment dans le monsieur ousmann son cours et à l'assemblée nationale présente du parti pas stef une nouvelle conférence de presse d'une heure de tenir taille mais malheureusement à la dernière minute on a dit qu'à ce moment confrère m'a rélex mon doyen on a dit qu'il faut qu'il n'y ait pas d'un mot comme vous de l'occupe n'aura qu'il n'y a pas d'un mot d'idée à y en a conférence presse d'un directeur d'un milliard mme reporter n'est qu'inchauffement il n'y a pas d'un qui est vraiment des coups de tournée mais il n'y a pas d'un mot d'une dame elle n'est pas vraiment pas de dire et parce que à l'instant nous allons dire que nous allons te dire nous sommes nous avons notre agence notre défense qui a failli qui a failli qui a failli donc ça nous montre nous allons faire des motifs et nous allons aussi continuer cette conférence de presse nous allons confirmer je vous remercie